Mon premier baiser, j'avais 14 ans. La fille était plus vieille que moi, donc je n'en parlerai pas. Mon premier baiser, je dois dire qu'elle goûtait le ketchup, parce que j'étais jeune. Je n'aime pas ça dire mon âge, parce que ma fille a cet âge-là, mais je pense que j'avais 12 ans. Je viens d'un petit village, alors il n'y avait pas grand-chose à faire, donc on essayait ça. Les premiers baisers et les petits French Kiss. On jouait à l'attaque barbecue, et le gars venait juste de manger des chips au ketchup. Les gars n'ont aucune conscience de faire attention de leur bouche avant de donner un baiser. C'était humide, salé et rouge. Ce n'était pas bien cool. Mon premier baiser, c'était avec la fille du Cordonnier. Elle s'appelait Josée Lévesque, une fille de Rivière-Bleu, à l'époque. Elle ne doit pas être là maintenant. C'était mon premier French Kiss. J'avais 13 ans, je pense. J'ai été bien impressionné. Je ne pensais pas que ça se pouvait avoir autant de fun. Mon premier baiser, c'était un soir de match des Harlem Globetrotters. Parce que moi, j'ai joué au basket beaucoup. C'était une sortie avec un garçon. Notre but était de nous embrasser, mais ça prenait une raison. La raison, ça a été les Harlem Globetrotters. Mon premier vrai baiser avec feeling, je vous dirais, j'avais 6 ans. Première année, Isabelle Gosselin. Elle m'avait dit, toi, tu me suis. Je vais docker. Pourquoi? Parce que tu sors avec moi. Et elle m'avait placé devant une porte, je me souviens très bien, et m'avait donné un bec directement sur la bouche. Inoubliable. Sous-titrage Société Radio-Canada